13h30, bonsoir à tous et à toutes, nous avons rendez-vous comme tous les soirs pour 1h30 d'informations de décryptage de l'actualité politique de notre pays. Bienvenue encore une fois et merci de votre fidélité à FIMFM et à cette émission avec moi dans ce studio, Mariam Navey. Bonsoir Navey. Bonsoir Tiangali, bonsoir à tous. Alfa Mamadou Diallo, bonsoir Alfa. Bonsoir Djamila, bonsoir à tous. Moustapha Vicky Diallo qui fait son retour après son congé. Bonsoir Djamila, bonsoir aux auditeurs de Tote Politique et bonsoir à mon collègue de 21h. Bien reposé. Bien reposé, non pas du tout. Là vous parlez de tout le monde y passe. C'est ça. Ibrahim Asuri, l'inconsuma, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est un retour punition surtout pour lui. Ah ouais. Mais comme pour nous tous. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses ? Dans les coulisses, mais il y a quand même... Quand les programmes parlent comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne sait pas. Non, c'est parce que vous voyez, il est puni à l'antenne dans toutes les émissions. C'est-à-dire le repos qu'on a pris, on travaille quadriblement quoi. C'était vraiment des congés pièges. Empoisonnés, je dirais. Empoisonnés et pièges. On retire les congés de ceux qui sont en congé. Oui, non. C'est-à-dire qu'il va retirer tous les congés de ceux qui sont en congé maintenant. Donc à le tourner. Ce serait une bonne chose en tout cas. Merci à tous les quatre et bienvenue. Merci à Karifa Traoré et à Ibrahim Asila qui nous accompagnent côté technique. Restez avec nous. Merci de votre fidélité. Encore bienvenue dans Talk Politique. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h pour parler de l'actualité politique de notre pays. À la une politique, les avocats de l'ancienne née de camp de feu, Général Lansana Conté, perçoivent très mal sa détention prolongée. Maître Salifou Béavogui dénonce, selon ses mots, des individus tapis dans l'ombre qui n'ont pas intérêt à voir commandant Aobé recouvrer sa liberté confisquée depuis juillet 2011. Vous vous en rappelez certainement cela plus de dix ans après l'attaque du domicile privé de l'ancien chef d'État Alpha Condé. Maître Béa plaide en faveur de sa libération et invite le CNRD à examiner son cas avec indulgence. La décision condamnant l'officier militaire dans l'affaire dite attaque du domicile privé d'Alpha Condé en juillet 2011 avait été cassée par la Cour suprême le 27 mars 2017. Qui a intérêt à ce que le commandant Aobé reste en prison ? Décryptage dans cette émission avec nos talkers du jour et d'autres questions également qui portent le prétendu projet de dissolution du FNDC. Le sujet fait l'échougra des médias depuis quelques jours. Le FNDC pointe ce qu'il qualifie de parti toxique du CNRD. Dans un communiqué, le FNDC se dit fidèle à ses engagements et imperturbable. Face à toute l'hostilité latente, le FNDC assure qu'il demeure dans l'esprit du CNRD, croyant fermement à la bonne foi du colonel Mamadi. Dumboya à remettre la Guinée dans la bonne direction démocratique. Justement pour en parler, nous aurons au téléphone Abdoulaye Oumousso. Il est chargé de communication du Front National pour la défense de la Constitution. Les membres du mouvement et la Zoologa comptent manifester jeudi 23 décembre à Massenta et à Zérekore. Ils veulent ainsi dénoncer les conditions de détention de ces membres arrêtés dans des violences intercommunautaires. 3 des 38 détenus à la maison centrale de Zérekore depuis le 28 décembre 2020 sont décédés en prison malgré les dénonciations des avocats qui n'ont eu de cesse de dénoncer leurs conditions de détention. On en parle dans un instant avec les talkers du jour. Et dans un bâton rompu, nous aurons comme invité Amidoulaye. Il est président de la jeunesse du parti UDIR. Il est également membre du bureau exécutif du parti et candidat du parti au CNT. Et comme tous les soirs, vous le savez, nous ouvrons l'antenne pour vous permettre de vous exprimer sur un sujet d'actualité. Et justement, ce soir, vous pouvez vous exprimer sur cette prétendue volonté du CNRD de dissoudre le F1DC. Vous donnerez vos avis au 421-85. Merci encore une fois de votre fidélité. Restez avec nous, le débat arrive. Merci encore une fois de votre fidélité. Je le disais, les avocats de l'ancienne aide de camp de feu général Lansana à compter perçoivent très mal sa détention prolongée. Maître Salifou Béavougui dénonce selon ses mots des individus tapis dans l'ombre qui n'ont pas intérêt à voir le commandant AOB recouvrer sa liberté qui a été confisquée depuis juillet 2011. Alpha Mamadou, pardon. Qu'est-ce que cela vous dit, le commandant AOB qui est en prison depuis 2011 ? La décision avait été cassée par la Cour suprême depuis le 27 mars 2017. Mais jusque-là, rien. Oui, jusque-là, rien. On a entendu Maître Béa exprimer à plusieurs reprises son étonnement devant le maintien encore en prison du commandant AOB. Vous savez, en réalité, en matière de justice, quand la Cour suprême intervient pour casser une décision, a priori, les compteurs sont remis à zéro. Le procès reprend normalement. Justement, normalement, le procès doit reprendre. Donc, dans ce cas de figure, on devrait carrément relâcher le commandant AOB pour qu'il revienne se faire juger à nouveau. Donc, voilà un peu pour ce quoi Maître Béa aujourd'hui est en train de faire feu de tout bois, des mains et des pieds, pour tenter justement d'obtenir la libération de son client quand même, qui est incarcéré, comme vous l'avez rappelé, depuis que ces événements ont eu lieu, souvenez-vous, en juillet 2011. Voilà, elle ne va pas condamner plus là. Et surtout dans cette affaire, ce qui est un peu intriguant, c'est que c'est des gens qui avaient été condamnés, comme Mme Fatou Badia, souvenez-vous, qui a été condamnée. Elle, sa condamnation n'a pas été cassée, mais quand même, elle a été, disons, elle a bénéficié d'une grâce présidentielle. Aujourd'hui, elle n'est plus en prison. Alors que le commandant Aoubé aussi doit vraiment être situé sous son, soit on l'amène devant un juge au tribunal de Lixine, puisque c'est là-bas que ça a commencé, ou le juge, ou alors en attendant qu'on le mette en liberté, en attendant l'ouverture de la procédure. Et ce n'est pas le seul, d'ailleurs. On parle aussi de Jean Guilavogui. Jean Guilavogui, justement, qui avait perdu la main quand il a reçu cette grénale. Donc, c'est un peu ça. On est devant une sorte d'injustice. Et le cas Tomba Diakite, c'est pratiquement la même chose. Lui aussi, il est victime d'une certaine injustice. Sa détention préventive prolongée, c'est un affaire criminel, mais il est détenu depuis de très longues années. On est devant une injustice, donc ça arrive très souvent. Mais voilà, on se demande qui est derrière, qui tire les ficelles. Là, il y a toute la question. Et s'agissant surtout de Tomba, on se demande qu'est-ce qui lui est reproché, Tomba Diakite. Oui, il est poursuivi dans le cadre du massacre du 28 septembre. Ah non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le massacre du 28 septembre. Ce n'est pas par rapport aux événements du 28 septembre qu'il est poursuivi. Mais pourquoi c'est le seul qui est là-bas ? Non, on est d'accord. Mais bon, en tout cas, officiellement... En tout cas, il est inculpé. Il est inculpé par rapport à ça, tout comme d'autres... Et ça pourrait être une force charge. Oui, on est d'accord. Moi, on ne dit pas qu'il est coupable ou qu'il est innocent. Vous comprenez ? Mais quand même, il a été inculpé dans le cadre de ces événements-là. Maintenant, sa détention, elle ne pose pas un problème parce qu'elle est renouvelée. La détention préventive à la maison centrale, c'est une affaire criminelle. On peut renouveler deux fois, un an, un an. Mais on a carrément dépassé quand même le stade. Soit on l'attrait devant un juge pour le juger, soit on laisse partir. Soit on le relâche. En attendant que la procédure se poursuive. C'est un peu ça. Lincoln, alors, j'ai envie de poser cette question. Je la pose d'ailleurs. Qui a intérêt à ce que le commandant Aoubé ne sorte pas de prison ? Peut-être les gens qui le prennent pour des menaces. C'est un peu cela. Il pourrait être une menace pour beaucoup de personnes, c'est ça ? Non, pas beaucoup de personnes, mais c'était pour peut-être un clan ou une personne. Cette personne, un jour, on le saura. Vous savez, le cas de le commandant Aoubé... En fait, j'aurais pu comprendre cela quand Alpha était encore au pouvoir. Mais Alpha n'est plus au pouvoir depuis un bon moment. Mais il y a tout juste trois mois. Oui, mais trois mois, beaucoup sont sortis de prison depuis. Et surtout, la décision avait été cassée par la Cour suprême. Oui. On aurait prévu, on aurait compris qu'ils sortent de prison. Avant Alpha, qui était le garant des lois dans ce pays et les institutions ? C'est le président. On ne peut pas comprendre que la justice se prononce, surtout la Cour suprême, sur le dernier degré. Se prononce sur une affaire, casse une décision et qu'on ait du mal à appliquer. Mais d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, ce n'est pas la première fois. La Cour suprême a eu, a tranché beaucoup de situations en Guinée qui sont restées bloquées. Le cas des élus locaux, par exemple. Surtout des affaires administratives et des affaires politiques. Mais ça n'a pas été appliqué parce qu'il y a un homme qui était plus fort que la Cour suprême. Ce homme encore a ses tentacules dans l'administration. C'est un peu cela. C'est pourquoi aujourd'hui, il est temps que Maître Béat sorte de son silence. Non, 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 là je ne suis pas d'accord. Maître Béat est entré dans l'administration. Il le fait toujours, non. Depuis un très bon moment. Non, je sais de quoi je parle. Quand je dis Maître Béat, à travers Maître Béat, il faut que je devienne une défense des droits de l'homme. Effectivement. Je saisis de ce dossier. Maître Béat, c'est un lion. Il s'est battu contre vents et marées, contre l'injustice. Et ce qui se passe, c'est grave. C'est la Cour suprême qui est en train d'être enterrée dans ce pays. Et ce n'est pas la première fois. Oui, non, oui. Mais quand cette Cour prend des décisions et qu'on refuse de les appliquer une fois, deux fois, trois fois, est-ce qu'on parle de la Cour ? On se rend compte quand même qu'elle fait son travail maintenant. Non, la Cour fait son travail depuis. Mais le travail de la Cour n'est pas appliqué. Mais attends, si la décision de la Cour ne peut pas être appliquée, à quoi sert cette Cour ? C'est ça aussi la réalité. C'est le dernier degré de la justice à Guinée. C'est ça aussi la réalité. Il faut aujourd'hui que le ministre de la Justice ou le président de la transition, au moins, tape du poing sur la table ou essaie de revoir ou passer en revue tous les dossiers quand même que la Cour suprême de l'État a eu à prendre des arrêts et qui ne sont pas appliqués. Et pour savoir pourquoi, c'est pas fait. Le commandant a obé. La décision est cassée, comme l'a dit Afan Maudou. Soit si il y avait quoi que ce soit contre lui, la procédure reprend à zéro. Le jugement rendu était annulé. Mais il est encore en prison. Pourquoi ? Il ne le relâche d'abord avant qu'on ne reprenne le procès. Et la prison de AOBCO, c'est l'hôpital. Il y a très longtemps, il a été à l'hôpital. Et à l'hôpital, il n'est pas pris en charge par l'État. Il est à ses propres frais. Ce qui n'est pas normal. Un prisonnier, il est à la charge de l'État. Oui, l'hôpital, c'est le prolongement de la prison pour un prisonnier. Mais tellement qu'il y a du mépris dans ce dossier, on laisse le monsieur vraiment dans une sorte de mouloir. On ne s'occupe pas de lui parce que le vœu de ceux qui le torturent là, c'est l'amour. Ce n'est pas que dans ce dossier, on a vu beaucoup de prisonniers qui sont allés à l'hôpital, mais qui se prenaient en charge. Oui, bien sûr. Il y a plein d'autres. Il y a des détenus politiques. Bien sûr, bien sûr. Donc aujourd'hui, une fois de plus encore, en dépit des avocats, il faut que les défenseurs des droits de l'homme vraiment se réveillent. C'est-à-dire à l'unisson pour attirer l'attention des nouvelles autorités sur l'injustice faite à certains guinéens. C'est le cas de Aobé. C'est le cas également de Toumba. Moi, j'ai dit la dernière fois. Toumba, pour moi, il n'est pas poursuivi pour l'affaire du 27 ans parce qu'il n'est pas le seul guinéen. D'ailleurs, les opposants qui ont été blessés, qui ont eu assez de problèmes de ce côté, ont témoigné que Toumba était leur sauveur. Pourquoi c'est Toumba qui est là-bas ? Je peux comprendre qu'on dise que Toumba est en prison parce qu'il a tiré sur Dadis. Mais s'il est en prison parce que... C'est l'affaire du 28 septembre. C'est pour le 28 septembre. Alors qu'on envoie tous les incumulés du 28 septembre au niveau de la maison centrale. Sinon, c'est vraiment une injustice. Mais comment ce homme peut se retrouver de ce côté pendant ce temps, le seul et rien n'est fait ? Les choses vont avancer de ce côté parce que Dadis arrive demain. C'est pas qu'on a été déjà sur le sol guinéen. Les Tchèboros sont là. Peut-être que les victimes de 20 septembre sont là. Tout ceci, Vivi est là. Vivi est là. Les privis sont là. Il y a même des opérateurs économiques qui sont cités parce qu'ils ont nettoyé des véhicules qui sont libres. D'autres ont bénéficié quand même des décrets et ont continué au sommet de l'État. Pourquoi c'est tomba seul et tomba comme Dadis qu'on a été à la volonté qu'il ait lumière dans ce dossier ? On l'empêche. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un ne lui doit pas de l'argent ? Moustapha est présent aussi dans ce studio. En fait, j'ai l'impression qu'il observe tout le monde. Après, est-ce que Moustapha, tu rejoins Maître Béat quand il dit qu'il y a des individus tapis dans l'ombre qui ne voudraient pas voir le commandant A ou B libre ? Ça a tout l'air et quand Lincoln parle d'enterrement de la Cour suprême, moi je dirais que c'est la justice guinienne qu'on est en train d'enterrer. À partir du moment où on fait de la justice deux poids, deux mesures, une justice à double vitesse dans un pays, c'est à ce genre de situation, malheureusement, on est confronté. Et A ou B, lui, sa prison, pratiquement, Lincoln l'a dit, ce n'est pas la maison centrale, c'est pratiquement à l'hôpital. Aujourd'hui, ce tombe-là, l'État doit le dédommager, le libérer, oui, mais aussi le dédommager parce qu'il en a payé assez cher. Ça fait dix ans qu'on est en train de parler de cette affaire. Ça fait dix ans qu'il n'a jamais arrêté de clamer son innocence. Et avec lui, Jean-Guy Lavougui aussi, il est dans la même situation. Aujourd'hui, on parle de lui, oui, parce que Maître Béat est sorti de son silence. Il en a toujours parlé, mais on n'a jamais voulu l'écouter. Alpha n'est plus là, ça fait trois mois. Si le CNRD veut vraiment matérialiser son expression comme quoi la justice sera la boussole de tout à l'heure, je pense que ces dossiers qui sont sur la table, c'est de prendre acte déjà. Et ça s'est renvoyé encore une image, une image, autant pour moi, très forte vis-à-vis de l'opinion. Je le disais dans des discussions récemment, je pense que hier, je dis qu'on n'a plus besoin des décisions populistes. On a eu les 100 premiers jours pour avoir des décisions populistes. Alors des actes forts, je pense que ça devrait commencer par cette situation du commandant Aobé et de Jean-Guy Lavougui. C'est d'instruire au ministère de la Justice de faire la lumière, d'amener le parquet à faire toute la lumière sur cette affaire. Parce que la Guinée, on a l'impression, Yami, que les cas d'injustice se donnent rendez-vous ici ces dix dernières années. C'est dans des affaires domaniales, c'est dans des cas politiques. Au fait, on ne peut pas passer tout un mois ici sans qu'on ne parle de cas d'injustice en Guinée. Un résumé, ça veut dire que la justice ne fonctionnait pas et jusque-là, il y a encore des choses à faire. Elle ne fonctionne toujours pas, sinon comment comprenez-vous que... C'est le résultat, j'en ai été. Ça ne peut pas se résoudre en deux, trois mois. Non mais je suis d'accord, Yami, mais comment comprenez-vous que la rencontre entre le président du CRMD, par exemple, et le parquet et les magistrats, que les magistrats s'auto-flinguent et que derrière, il n'y ait aucune décision qui est prise vis-à-vis de cette situation-là. Mais on est perdus, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre l'alpha après alpha. Marie-Anne Abbé, j'ai envie de rappeler cela. On a vu la fille de commandant Aoubé avec une pancarte disant libérer le commandant Aoubé quelques jours après l'arrivée du CRMD au pouvoir. Cette image renvoie, c'était une image forte de sens. Oui, oui, en fait, je me mets un peu à sa place. Imaginez que moi, mon père soit en prison depuis dix ans et que rien ne le fait. On ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas, mais je me mets un peu à sa place. Donc, vous voyez, vous sentez ce que ça peut faire, ce que ça peut coûter à sa famille, à ses enfants, à ses proches. Elle était d'ailleurs très jeune quand il est allé en prison. Et aujourd'hui, à dix ans d'écart, voyez-vous, je pense que cette affaire dénote tout le dysfonctionnement de notre appareil judiciaire. Comment comprenez-vous que jusqu'à présent, qu'on ne puisse pas quand même exécuter une décision de la Cour suprême ? Je ne le comprends pas. Alors, qui sont ces personnes-là qui ne veulent pas appliquer cette décision ? Ou qui sont, quels sont par exemple les services qui ne devraient pas, qui ne s'exécutent pas ? Qui ne s'exécutent pas, je ne comprends pas. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le CNRD, c'est bien du devoir de son avocat de relancer, de réchauffer ce dossier pour qu'il ait vraiment gain de cause. Soit on libère son client ou soit on le libère provisoirement et qu'on organise un autre procès. Alors, Alpha, avant d'aller à la pause, est-ce que Maître Béat, l'avocat, un des avocats de commandant AOB, est-ce qu'ils ont aujourd'hui un moyen de pression sur la justice guinéenne pour que ce dossier soit ouvert ? Oui, moins de pression peut-être qu'il peut, à part les sorties médiatiques que l'on voit ça et là, peut-être qu'il peut aller même au niveau du ministère de la justice pour rencontrer la dame de la justice, pour poser carrément le cas du monsieur et qu'il y ait un entretien et voilà, pour chercher à résoudre le problème. Je pense que c'est une option aussi qui pourrait apporter fruit. Ça veut dire qu'ils ont du travail, enfin la ministre et tous ces cadres du ministère de la justice, ils ont un gros travail à faire. Merci en tout cas de rester avec nous, restez avec nous, je le dis. On va pour la pause, pour les infos et on vous retrouve pour continuer cette émission. Cette heure passée de 5 minutes, merci à Ibrahima Khalil Diallo pour les informations et avant de continuer cette émission, donc on va prendre quelques-uns de vos messages. On commence par Tribun, First Léo, il dit « Bonsoir, tol politique, la justice n'a jamais été une vraie justice. Au temps du dictateur Alpha Condé, on a assisté à la condamnation de plusieurs innocents jusqu'à la mort tragique de Roger Bamba. Vivement donc la libération de tous les innocents en prison. Bonne transition. Merci à vous, Tribun. On va aller avec Habib Horekoubussou. Il dit « Salut la radio 2.0, salut Djamila et à toute l'équipe des talkers de cet après-midi. Au fait, je ne vois pas pourquoi jusqu'à présent, le commandant Aoube continue de croupir en prison, sachant qu'il est prisonnier du régime Condé. Ou bien le CNRD aussi n'a pas intérêt qu'il sorte en prison actuellement. » Habib Horekoubussou, l'enfant d'Ingirai depuis Kankan, Nabaya. Merci et on vous souhaite une très belle journée à Kankan. Peuple éduqué qui dit « Bonsoir, tol politique, personnellement, je ne comprends pas la détention de Aoube et de Toumba. En même temps, les autres accusés bénéficient d'une liberté absolue. C'est de l'injustice pure et dure. » Merci à vous. Un autre message de Samy Samy Kamara qui dit « Bonsoir, la radio 2.0. Alpha Condé n'est certes pas au pouvoir, mais il y a des classiques du RPG qui rôdent autour du colonel Mamadi Doumbouya et qui ne veulent jamais voir le commandant Aoube dehors. D'où le refus de le libérer, mais la justice de Dieu l'acquittera. Avançons. » Merci à vous, Samy Samy. Un autre message de Bolo Karatourama, le dernier, avant de continuer le cours normal de cette émission. Il dit « Bonsoir, mes chers frères et soeurs, tolkers politiques de la plus grande radio du pays, fréquences infos, médias. Nous demandons au colonel Mamadi Doumbouya de prendre toutes les dispositions nécessaires pour jubiler cette branche de l'UFDG dans la société civile qui est le FNDC. En réalité, la mission du FNDC a été enterrée depuis le 22 mars 2020. Le commandant Aoube doit purger sa peine dans sa globalité. Vous ne comprenez pas du tout ce dont on parle. Nous n'avons pas besoin d'aller très loin dans cette affaire. Bolo Karatourama, l'enfant chéri de Dingirai, communiquant du RPG Arc-en-Ciel. Welcome. Merci à tous de nous avoir écrits dans cette émission. Et comme annoncé, on suit le cours normal de cette émission. Et l'autre question qu'on se pose, qui porte le prétendu projet de dissolution du FNDC ? Le sujet fait les chougras des médias depuis quelques jours. Le FNDC pointe ce qu'il qualifie de la partie toxique du CNRD dans un communiqué. Le FNDC se dit fidèle à ses engagements et imperturbable. Donc, face à toutes les hostilités latentes, le FNDC rassure qu'il demeure dans l'esprit du CNRD, croyant fermement en la bonne foi du colonel Mamadi Doumbouya à remettre la Guinée dans la bonne direction démocratique. Et pour en parler, nous avons au téléphone, on essaie de le joindre au côté technique, Abdoulaye Oumoussou. Il est le chargé de communication du Front National pour la Défense de la Constitution. Avant de l'avoir, on me signale qu'il est prêt. Bonsoir Abdoulaye Oumou. Bonsoir, Jamy. Bonsoir, aux hôtes. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a une branche, comme ce que vous appelez, la partie toxique du CNRD qui veut dissoudre le FNDC ? Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Parce que pour le moment, il n'y a aucun acte officiel qui est posé. Vous savez que notre pays, il est courant que des gens tapés dans l'ordre puissent faire glisser des mœurs inutiles pour pouvoir préparer l'opinion à une décision qu'ils sont en train de concorder contre des individus ou bien contre des personnes. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Il y a une branche autour du colonel Mamadi Thumbouya qui, très malheureusement, n'est pas dans l'esprit de la transition que veut... Que vous qualifiez de toxique même ? Oui, oui, parce qu'ils sont toxiques. Vous savez qu'ils ont été ici des promoteurs de troisième mandat, connus de tous. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, ont favorisé le retour de plusieurs classiques du régime d'Alfa Kondé. Malheureusement, le système se réconstituait et est en train de happer. Et ce que nous avons rappelé, et comme vous l'avez vu dans le communiqué, nous sommes fidèles à nos engagements et nous restons imperturbables. On passe à toutes ces hostilités latentes parce qu'on en a eu beaucoup, on en connaît beaucoup et nous n'avons pas peur de ces hostilités et nous sommes prêts à affronter ces hostilités. Ce qui reste clair, c'est que nous sommes fermes et nous reconnaissons la bonne foi du président colonel Mandeloué à remettre le pays sur la bonne direction démocratique. Et nous sommes là comme diger de la démocratie et nous veillons au grain parce que l'objectif pour nous, c'est que la transition réussisse. Nous tous, nous avons combattu pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux et nous le souhaitons vivement. Et nous pensons que ce qui a amené le colonel Mandeloubiya et ses hommes à aller prendre le pouvoir le 5 septembre. C'est pour répondre à une aspiration du peuple qui est celle de la démocratie et de l'état des droits d'un autre pays. Le FNDC reste le chien de garde de cette démocratie et nous allons continuer notre travail. Abdelhaï Oumou, quand vous dites une branche toxique, ça veut dire forcément qu'il y a des gens que vous suspectez. Dites-nous des noms. Moi, je ne suis pas là à citer Paul ou Pierre. Ce qui est important, c'est que nous sommes ici, Djamila, nous sommes observateurs, nous sommes acteurs, nous connaissons chacun d'entre nous. Oui, mais ce serait bien qu'on sache qui vous suspectez Abdelhaï Oumou. C'est quand même des 3 millions d'habitats. Et les 3 années de lutte ont permis quand même de pouvoir un peu tamisser au niveau de la population guineenne, que ce soit dans toutes les organisations socio-professionnelles du pays. Même dans les médias, on sait qui sont des gens, qui sont des personnes vertueuses, qui ne le sont pas. Dans la société civile, on le sait. Dans l'administration, on le sait. Et vous voyez que la dernière nomination montre suffisamment que le colonel Mamadou Doubouia est en train d'être dévié dans cette transition, malheureusement. Et il est venu avec des très bonnes intentions. Et les personnes sont en train de rôder autour pour pouvoir le faire, le rappeler. C'est ce que nous déplorons. Est-ce que... Ce qui reste important, c'est que la Guinée a besoin de devenir un pays démocratique. Et l'aspiration du peuple, c'est cela. Et le colonel Mamadou Doubouia est conscient de cela. Et nous pensons que, comme c'est son objectif, il ne va pas se laisser manipuler entre griffes, comme je le dis, par ces personnes qui sont sans derrière. Est-ce que, comme moi, vous apprenez que, en tout cas, il y a deux ou trois jours, le président était dans tous ses états, voyant ce qui se passe maintenant autour de lui, des nominations, des gens que vous appelez peut-être branches toxiques. Est-ce que vous avez appris que cela, il a tapé du point sur la table par rapport à son entourage ? Vous savez que quand tu viens avec des bonnes intentions et que tu vois que la trajectoire que tu as voulu prendre, ce n'est pas là que les collaborateurs sont en train de t'amener. Tu es obligé de sortir les gangs pour leur dire que ce n'est pas cela ma mission. Je pense que c'est quand même normal qu'ils puissent leur rappeler que ce n'est pas cela sa mission. Sa mission est de faire de la guérison un pays démocratique et un pays d'acteur. Je pense qu'il est important à chaque mois qu'ils puissent leur rappeler cela. parce que ces personnes, on les connaît. Ils ont essayé hier de dire à M. Alpha Condé, vous êtes le méfie de la Guinée, vous pouvez amener la Guinée dans le paradis. Vous êtes incontournable. S'en vous, la Guinée n'existera pas. Ils ont poussé M. Alpha Condé à commettre des erreurs. Je pense que M. Momadie, M. Momadie, M. Momadie Poumoua devrait apprendre ces erreurs de M. Alpha Condé. Et très malheureusement, vous avez vu ces personnes, le coup d'État se passe le 5 septembre contre Alpha Condé, le 6 septembre. Ils ont commencé à déchirer la veste. M. Amadie, M. Momadie, j'ai une question. Dites-nous, aujourd'hui, il y a des observateurs qui disent que Front National pour la Défense de la Contrédition, d'autant plus que celle de 2010 n'est plus valide. Il y a eu pas mal de problèmes autour de cette Contrédition. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours à l'île ? Allô ? M. Amadie, M. Amadie, M. Amadie. M. Amadie, M. Amadie, M. Amadie, M. Amadie. M. Amadie, 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 M. Amadie Alors que le centre d'un autre combat du FNDC n'a pas été dévoyé quand la constitution a été remplacée, a été menacée, mais quand elle a été remplacée le 22 mars et qu'Alfa Kondé a obtenu son troisième mandat, le combat a demeuré. Aujourd'hui, il existe encore des bonnes raisons pour que le combat continue, pour que la Guinée soit un pays démocratique et vertueux. D'autant plus que le communiqué numéro 001 du colonel Mouadé Bouboua et du CNRT, c'est cela, c'est que la Guinée soit un pays démocratique. Est-ce que nous le sommes aujourd'hui ? La réponse, c'est évidemment non. Donc, nous allons accompagner cette transition pour que la Guinée soit un état démocratique. Et le moment donné, on verra comment c'est la nuit. Naveu, alors aujourd'hui, vous parlez d'une éventuelle suppression du FNDC par le CNRT. Mais vous basez sur quoi ? Et qu'est-ce que vous craignez ? Parce que tout à l'heure, Djami vous a posé, vous a demandé, mais qui sont ces personnes qui se cachent ? Vous dites que vous ne savez pas. Est-ce que vous n'êtes pas dans la suspicion ? Et ou ? Qu'est-ce que vous craignez ? Nous ne craignons rien. Nous nous rappelons juste les principes. Nous n'avons pas à craindre. Vous savez pourquoi on n'a pas à craindre ? Non. Parce qu'on sait que s'il était possible de dissoudre le FNDC, Alpha Condé avait toutes les raisons possibles pour pouvoir dissoudre le mouvement. Mais Alpha Condé, c'est en civil. Le CNRT, ce sont des gens en tenue. Mais Alpha Condé ne l'a pas dissoudre. C'est parce qu'il ne peut pas dissoudre ce qui n'existe pas. Oui, le FNDC n'a pas un statut juridique. Légalement, il n'existe pas. Non, on ne peut pas le dissoudre. Ce qui ne peut pas dissoudre ce qui n'existe pas textuellement. Mais ce qui est important et ce qui est à rappeler, c'est que le FNDC est une entité qui regroupe des associations qui ont des agréments. Et des partis politiques. Donc le FNDC n'est pas une association, ce n'est pas une organisation. C'est un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen n'a pas besoin d'agréments et personne ne peut dissoudre un mouvement citoyen en dissolvant. En dissolvant, c'est ça, allez-y. En dissolvant, le Molière est là. Le FNDC, rassurez-vous que le CNRD serait également en train de violer sa charte. Parce que sa charte dit qu'elle reconnaît les conventions auxquelles la Guinée a souscrit. Et la Guinée a souscrit, il y a des conventions qui reconnaissent quand même les mouvements. Et puis dans la charte, on dit qu'il y a la liberté du regroupement. Si le CNRD prend ses taxes, ça veut dire que le colonel Madhul Tumouya a juré sur une charte que le FNDC a décidé de le faire également. Donc c'est impossible que ça puisse arriver. Ça peut arriver dans les rêves de ces personnes qui sont tapées dans l'ombre. C'est pourquoi nous les rappelons qu'ils sachent qu'il y a encore ces jeunes qui sont là, qui sont des vigiles, des chaînes de gaz de la démocratie, et qui veillent au grain et qui ne se laisseront pas taper sur les doigts. Merci à vous, Abdoulaye Mousso. Je rappelle que vous êtes le chargé de communication du Front National pour la Défense de la Constitution. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On passe à un autre sujet. Je le disais, en début de cette émission, les membres du mouvement et la Zoologa comptent manifester jeudi 23 décembre à Massenta et à Zéry-Couré. Ils veulent ainsi dénoncer les conditions de détention de ces membres arrêtés dans des violences intercommunautaires. Trois des 38 détenus à la maison centrale de Zéry-Couré depuis le 28 décembre 2020 sont donc décédés, Alpha, en prison, malgré les dénonciations que les avocats ont faites depuis un bon moment. Est-ce qu'il y a lieu de craindre aujourd'hui des violences dans cette partie de la Guinée, sachant que tout ce qui se passe pratiquement chaque année, il y a des violences de ce côté ? D'ailleurs, on rappelle que ces 38 personnes ont été arrêtées après des violences, la communauté a survenu dans cette partie de la Guinée. Oui, effectivement, ça fait un peu plus d'un an. Donc, c'est à craindre quand même. On ne sait pas qu'il y a des violences. Parce que, oui, c'était le 26, 27 et 28 décembre. Ok, donc pratiquement, pratiquement une année. Mais je pense que quand même, c'est regrettable que des événements comme ça soient produits. Et vous savez, en règle générale, en Guinée Forestier, quand la monde est un seul, les dégâts sont incommensurables. On l'a toujours vécu, c'est très dommage que des choses comme ça se produisent. Maintenant, les mauvaises conditions de détention dans nos prisons, ça refait surface encore. C'est ce dont on parlait tout de suite. C'est très dommage, ils sont détenus et déjà, il y en a eu trois morts. Donc, c'est vraiment un problème. Même les détentions préventives prolongées, il faut qu'on en finisse dans ce pays. Il y a des gens qui passent 8 ans, 9 ans, 10 ans, ils sont détenus. Ils ne sont pas jugés. C'est extraordinaire dans ce pays ce qui se passe. C'est de l'injustice. Imaginez-vous, vous passez 10 ans et finalement, on dit que vous êtes innocent. Qu'est-ce que vous devenez ? Et dans tout ça, vous n'avez aucune possibilité pratiquement de porter plainte contre l'État ici en Guinée. Surt peut-être à la Cour de justice de la Soudia. C'est un vrai problème. Et même quand l'État est condamné à la Cour de justice de la Soudia. L'État ne paye pas, la Guinée, c'est un mauvais payeur. C'est un très mauvais exemple. Donc, c'est un vrai problème. Je pense que les jeunes de Zéré-Corée, disons, Elas Zologa, c'est du bon. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ils veulent manifester devant la prison civile. Ils veulent manifester devant aussi la mairie de Massantra, même dans les sous-préfectures de ces différentes localités, ils ont envie de manifester. Mais je pense qu'ils doivent en tout cas essayer d'échanger avec les autorités locales pour respecter toute la procédure et demander d'envoyer des lettres d'information. Si on leur dit d'accord, c'est possible de le faire. Ou en tout cas, il ne faut pas ajouter, en rajouter aux difficultés que cette région a déjà traversées. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, dès que ça commence, on ne sait pas où est-ce que ça peut arrêter. Souvenez-vous que ces violences-là sont parties, ces événements sont parties de violence entre Thomas et Mania. C'est ça la vérité. Imaginez qui va sortir manifester et l'autre camp va se sentir visé. Donc, il faut vraiment faire très attention. Actuellement, nous sommes en train de marcher sur des oeufs. On doit faire beaucoup attention, sinon on risque de se trouver dans les décors et je ne le souhaite pas. D'accord. Donc, on n'a pas compris cette situation. Il y a eu un premier détenu qui est tombé malade. Les avocats et beaucoup d'autres personnes ont alerté. Les ONG, ils ont alerté, mais rien n'a été fait. Il en est mort. Et une deuxième fois, une troisième fois, la même chose s'est répétée. Récemment, c'est un petit jeune homme de 16 ans. Un adolescent de 16 ans qui est mort. On ne comprend pas cette situation. Non, parce qu'on a confondu une situation sociale à une situation politique. C'est ça aussi la réalité. Vous savez, le problème de la Guinée aujourd'hui, tout ce temps, c'est parce qu'on a tout transformé pratiquement en politique. C'est des gens qui ont vécu pendant des siècles qui, à cause des raisons politiques, étaient obligés de se regarder en chien de faïence et parrainés par les responsables de ce pays. Les ministres de la République, ça, vous savez, sinon, entre ces communautés, il n'y a pas de problème. Depuis trois mois, est-ce que vous avez entendu qu'il y a un problème à Zéry-Corée ou un problème à Masenta ou à Beyla ? Il n'y en a pas parce que c'est des gens qui étaient là, qui souffraient sous des braises pour que, c'est dans ça d'ailleurs, qu'ils tiraient leur épingle du jeu. Et ils ne sont pas revenus. Je ne me rappelle plus, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il y avait les businessmen de la crise. Dans ce pays, oui, mais c'est la réalité parce qu'à chaque fois qu'il y a des choses comme ça, c'est des montants, en tout cas, colossaux qui sortaient, qui alimentaient les poches, communication, paroles, sotiquemons. Il y a tellement de trucs, d'arnaques dans ce pays qui ont conduit, en tout cas, à des situations vraiment très regrettables. Aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Mais très malheureusement, c'est que la justice a été menée à tout ça. Finalement, c'est la justice qui a servi de, comment on appelle, d'éléments déclencheurs d'injustice dans ces éléments. Et il va être difficile d'en sortir. Mais ce n'est pas difficile. Aujourd'hui, moi, je pense que... La première chose, il y a des juges d'instruction qu'il faut poursuivre dans ce pays. Oui, qui sont responsables de ces situations. Si, 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 il y a des procureurs et des juges d'instruction qui sont responsables de ces situations, qui savaient pertinemment que ces situations étaient vides, mais qui ont soutenu parce qu'il y avait des raisons purement politiques. Vous savez, quand on ne se dit pas la vérité dans ce pays, ça ne marchera pas. Aller à la maison centrale, il y a encore des gens de ce côté qui sont là parce que des procureurs ont voulu leur véhicule. Les commissaires de police voulaient l'argent avec eux. Ils ont refusé et on les envoie à la maison centrale. C'est une injustice. Vous savez que ces prisons, les conditions ne sont pas remplies. Pourquoi garder les gens pendant un mois, deux mois, trois mois ? Ils ne sont pas jugés, vous ne les libérez pas. Ce sont des gens qui ne vont pas fuir de domicile. Vous connaissez chez eux. Dans la procédure, les avocats restent même les garants. Un avocat peut demander la liberté pour quand même son client. En fait, moi j'ai envie de dire, parfois, même s'il n'y a pas de garantie, quand un homme est malade et qu'il est en prison, le plus important c'est qu'il aille d'abord se soigner. L'humanisme a quitté ce pays il y a longtemps pour des raisons encore politiques. Ceux qui sont encore dans ces prisons, il faut les relâcher. Il faut être bien portant, être vivant surtout. Il faut être vivant. Et aujourd'hui, il faut que l'État pense à cela. Comme l'a dit Alphamode, moi je ne suis pas pour qu'il y ait une manifestation. Puisque ces endroits-là, ce sont pratiquement des poudrières. Il ne faut pas aujourd'hui que les gens sont visés par les manifestations et que derrière, ça puisse être une situation regrettable. Mais aller rapidement, sortir ces prisonniers de ces cachots et finalement parler entre les frères, regretter ce qui s'est passé et surtout repérer les torts commis dans ces localités. La justice transitionnelle, on en a vraiment besoin. Je vais rebondir sur cette dernière partie pour dire un tout petit peu les risques qui existent que cette manifestation dégénère. Il y a aujourd'hui des gens qui sont restés longtemps dans les prisons en Zéry-Koré pour des affaires antérieures à cette situation de Masenta, cette crise de Masenta qui date pratiquement d'une année, comme on le disait tout à l'heure. Des affaires antérieures, des gens qui se sont retrouvés en prison sans être jugés, qui y sont. À côté de cela, il y a ce caractère violent depuis pratiquement une décennie qu'on est en train de découvrir dans cette partie de la Guinée. Et ce que les gens oublient tout le temps, c'est que... Ce n'est pas que dans cette partie de la Guinée, il y a eu des violences partout. Non, partout, mais encore dans cette zone-là, parce que la manifestation, ce n'est pas que Masenta. Donc, il y a eu ces crises autour de cette partie de la Guinée, notamment en Côte d'Ivoire, au Libéria et en Sierra Leone. Donc, il y a encore ces braises-là qui existent dans cette partie. Donc, déjà, des affaires antérieures, des personnes se sont retrouvées en prison qui ne sont pas jugées, qui y sont toujours. S'il y a cette manifestation de la Zologa devant la prison civile de Nzérékore et que ça dégénère, d'abord, ceux qui se sont retrouvés en prison bien avant cette affaire de Nzérékore, de Masenta, pardon, et qu'il y ait des violences, ne soyez pas surpris qu'on casse les prisons et qu'on fasse sortir tous ces prisonniers-là. Oui, c'est vrai, ça existe. Ça, ça existe. Il faut quand même que l'État accepte sa responsabilité dans cette affaire. Parce que tout est parti de l'installation du SAGE, du Sotiquemo, de Masenta. Si toutefois l'État ne s'était pas mêlé, et pour politiser cette affaire-là, les autorités ne s'étaient pas mêlées, on n'en serait pas là aujourd'hui. Vous avez vu, la région forestière, c'est six préfectures. Il y a Masenta, il y a Nzérékore, il y a Béla, il y a Yomou. Vous avez vu, la localité mère, c'est-à-dire Nzérékore, il y a eu division pour l'installation du Sotiquemo. Finalement, la localité s'est retrouvée avec deux Sotiquemo. Deux patriarches. Vous n'avez, au lieu de jouer à la prévention, vous venez alimenter le feu dans cette zone-là. Il faut que les autorités guinéennes acceptent leur responsabilité dans cette affaire de Masenta, parce que c'est ce que clame Et dans beaucoup d'autres affaires. Non, c'est ce que clame et la Zologa. C'est vrai qu'il y a d'autres affaires, mais on parle de celle-ci aujourd'hui. Et la Zologa dit, oui, vous avez arrêté des citoyens, vous les avez mis en prison. Mais un, ceux qui sont venus installer le Sotiquemo dans la localité, où sont-ils ? Aucun d'entre eux n'a été attendu. On prend la Zologa comme état, un mouvement de position. C'était purement politique. Il faut que les autorités jouent, acceptent leur responsabilité dans cette affaire, parce que nul n'a le droit de faire de l'injustice au nom de la justice. Parce que malheureusement, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Nabe, un mot là-dessus avant d'aller à la pause ? Je pense que les populations locales doivent comprendre que quand elles ont des problèmes entre eux, qu'elles peuvent gérer. Parce qu'il n'y a pas de problème qu'on ne puisse pas gérer entre nous. Il faut qu'on refuse maintenant de nos... L'instrumentalisation. L'instrumentalisation. Il faut qu'on refuse que l'État, que les élus locaux s'ingèrent dans nous, nos problèmes, dans nos populations. Vous savez, si ce n'était pas par exemple l'ingérence des élus... Vous savez, croyez-moi, dans cette partie de la Guinée, dans cette partie de la Guinée, il y a assez d'argent qui a été claqué pour former les gens, pour pouvoir résoudre localement les problèmes. Les problèmes. Et que, voilà. Mais derrière, malheureusement, on utilise ces initiatives-là comme étant des sources de revenus vis-à-vis de ceux qui fournissent. Je pense que la manifestation de demain, c'est ça. Après-demain. Après-demain, c'est jeudi. Je pense que c'est une façon de mettre la pression sur les autorités du côté de la justice pour vraiment organiser le plus tôt que possible le procès. Un procès. Ou alors de mettre les autres en liberté. En liberté provisoire. Le temps qu'un procès soit programmé et qu'ils se tiennent. Et qu'ils se tiennent. Merci. Merci à tous les quatre pour ces brillantes analyses. Restez avec nous. On va pour la pause-info. Et on revient pour prendre notre invité qui est déjà dans ce studio. Il s'agit d'Ami Dousseau. Il est président de la jeunesse du Parti UDIR et membre du bureau politique du parti et candidat du même parti au CNT. Restez avec nous. Merci encore une fois de nous faire confiance. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h au compte de cette émission Talk Politique. Avant de passer et de donner la parole à notre invité, d'un abattant rompu, on prend quelques-uns de vos messages. Et on commence par Adoulamid Diallo qui nous dit Bonsoir les talkers. Ceux qui pensent que la Guinée va sombrer se trompent car la plupart des Guinéens sont matures maintenant. Personne autour du colonel ne peut nous effrayer. Et pour cela, ils ont intérêt à laisser tranquille le FNDC. Enfin, nous les observons à l'œil en cas à deux dérives. Merci à vous et à Abdoulaye Joumavari qui dit bonsoir, Djamila. Et à tous les talkers, le FNDC reste et demeure en état d'esprit. Ceux qui veulent dissoudre le FNDC ont soutenu ouvertement le troisième mandat. Ce sont ces mêmes personnes qui rôdent autour du colonel. Ça ne marchera pas. Finalement, que voulons-nous de cette transition ? Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Big up à Lincoln. Je le disais, c'est la star de cette émission. Et là, ma banque Diallo qui dit bonsoir les talkers. Je pense que le futur du FNDC dépend de la constitution qui sera adoptée. Et si on nous ramène la constitution de 2010, le FNDC devra continuer à exister. Mais si nous changeons cette constitution, le combat du FNDC devra donc prendre fin ou changer de nom et d'objectif. La ma banque, merci à vous, à Taoula Imo Bantingel qui nous dit, pensez à une disparition du FNDC. C'est rêver debout, il dit. Le FNDC est un mouvement citoyen qui regroupe en son sein des structures économiques, sociales et politiques légalement constituées. Le FNDC existe et existera. Le FNDC officiel doit faire beaucoup attention avec cette branche toxique qui a incarné ce système, qui a agenouillé ce pays, à Taoula Imo Bantingel, de la structure Génération CDD. Merci à vous, à Taoula Imo Bantingel. On prend le message d'Abdel Jumoso, certainement le dernier, avant de continuer cette émission. Bonsoir à tous de talk politique. Le pouvoir d'Ombouya n'a nullement pas le droit et la légitimité de dissoudre une plateforme de la société civile. Je pense que la seule vocation de l'agent et l'organisation des élections libres et transparentes dans le respect des délais signés par l'enfant de Bouliuel, de la génération consciente d'Afrique. Merci à vous, merci de nous avoir écrits et surtout merci de nous faire confiance. Tous les jours, je le disais, c'est parti pour Abattons en but. Le pouvoir de faire devrait l'emporter sur le pouvoir de dire. Jean Thierry Talk politique à bâton rompu Parlez à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les vers du néo-politique. À bâton rompu, à présent, nous donnons la parole à notre invité qui n'est autre que Amil Douceau. Il est président de la jeunesse du parti UDIR et membre du bureau exécutif du parti. Monsieur Thierry, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs et à vos téléspectateurs. Je le disais, vous êtes également candidat du parti UDIR au CNT. L'incombre pour la première question. Et pourquoi cette candidature ? Est-ce que l'UDIR n'est pas dans une coalition inter-coalition ? Est-ce que vous voulez faire cavalier seul par rapport à ce qui se passe concernant, en tout cas, ce compromis trouvé entre les partis politiques pour le CNT ? Ce n'est pas une question de faire cavalier seul. D'abord, nous, on est un grand parti. On a participé aux élections législatives et aux élections présidentielles. Moi, j'ai été le plus jeune candidat aux élections législatives passées. Ma candidature, aujourd'hui, s'inscrit dans le cadre du rajeunissement et du renouvellement de la classe politique dont prône notre parti. Maintenant, ce qui concerne la Corrède, on est dedans. Mais la Corrède n'a pas déposé une liste, comme les autres, ce que les autres ont fait. On s'est dit... Donc, vous prenez la place de la Corrède, alors, de toute la coalition ? Non, on ne prend pas la classe de toute la coalition. C'est chaque parti même de la Corrède qui a déposé sa liste ? Non, beaucoup de partis de la Corrède ont déposé leur candidature. Les candidatures au sein de la Corrède ont été individuelles, pas collectives. Donc, ça, je vous le dis, ici. C'est seulement l'UFDG, l'ANAD et d'autres coalitions qui ont déposé une liste commune. Oui, mais est-ce que ce n'est pas vous qui avez contribué aujourd'hui à allonger cette liste à 700 et quelques ? On en est à 700 et quelques, quand même. Et pour qu'en soit, est-ce que beaucoup vous reprochent aujourd'hui de vouloir plomber la transition, étant donné que 15 places données aux partis, ce n'est pas tout le monde qui pouvait siéger ? M. Lincoln, on ne prolonge pas les candidatures. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que dans ce pays, quand il s'agit de partager les choses, on a deux partis qui se disent que c'est les deux grands partis, parce que pour moi, ce n'est pas deux grands partis, qui se mettent tout de suite ensemble pour partager le gâteau. L'UFDG... Ça passe son voie sur le terrain. Non, non, je vais aller au bout. Je vais aller au bout. Je vais aller au bout. L'UFDG et l'UFDG, on ne l'est pas. C'est ça, talk politique. Allez-y. Ce n'est peut-être pas les mêmes points. Ils ont quoi ? Six ou sept élections, alors que vous, vous n'en avez pratiquement que deux. Ce n'est pas les mêmes points. On ne parle pas de la même présence. Je vais aller au bout de ce que je voulais dire. Je vous dis, quand il y a des questions de partage, on voit tout de suite l'UFDG et l'UFDG qui se mettent ensemble, qui font des deals pour partager les choses entre eux. Aujourd'hui, vous prenez l'UFDG et l'UFDG qui étaient dans l'opposition. Ils n'ont jamais manifesté ici, par exemple, que l'eau ou l'électricité soient gratuits pour des problèmes sociaux. C'est toujours pour des problèmes électoraux. Et vous l'avez fait ? Ils se sont mis ensemble, ils se sont partagés. Ils disent que c'est les deux grands partis. Mais le RPG n'est pas le grand parti. Aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. Si vous regardez dans l'histoire de notre pays, le PIP, après que le président Comté est mort, ils ont participé à combien d'élections ? Ils ont eu un député. Ils n'ont jamais eu de député. Vous prenez le PDG et RDA, c'est la même chose. Est-ce qu'ils ont eu un député ? C'est seulement à la législature passée qu'ils ont pu avoir un député. Donc, pour nous, ce n'est pas des grands partis. Vous étiez au législatif, vous avez eu un élu. Oui, exactement, les résultats. Au législatif, vous étiez là. Je vais vous expliquer. Vous voulez comparer le DIR et le SDG et tout ça. Est-ce que vous avez eu un élu législatif du 20 mars ? D'abord, je vais vous informer que moi, j'étais à la réunion qui a été convoquée par le ministère de l'administration du territoire et les politiques. Le secrétaire général du ministère a dit, pour eux, tous les partis se valent. Point. Comprenez, on est un parti, on a un agrément, on est implanté. Ça l'engage sur le ministère. On est implanté partout aujourd'hui en Guinée. On a participé à deux élections. Vous êtes implanté partout, ça fait qu'il y a eu l'élection. Je vais vous répondre. La dernière élection. Doucement, monsieur, s'il vous plaît, on va laisser aller. La dernière élection, je vais vous répondre. Nous, on a participé à ces élections. On a été le seul parti en lice qui a contesté à la Cour constitutionnelle le couplage des élections législatives aux élections présidentielles. C'est pour cela. Oui ? Pardon ? Non. Les références et aux élections. On a été le seul parti à contester devant la Cour constitutionnelle. Je vais vous faire une révélation. Le président de la République a appelé notre parti. Il nous a dit, comme on n'est pas dans les rangs, qu'on ne sera pas à l'Assemblée. Nous, selon les résultats qu'on a eu, on a eu trois députés. Deux députés sur la liste nationale. Moi, j'étais deuxième. Le président Bouy a été le premier sur la liste. Et notre député inénominal de Matoto. Nous avions remporté les élections. Vous avez gagné à Matoto ? Oui, on a gagné à Matoto, c'était clair. C'est très fort. Oui, c'est comme pour dire que ce résultat n'était pas valable. Oui, il n'y a pas eu une élection. Ce n'était pas une élection, mais c'était plutôt une sélection. Il n'y a pas eu une élection. Il y a eu une sélection. Ils ont regardé la tête de ceux qui l'a pris, ceux qui n'étaient pas dans les rangs. Ils les ont pris. Non, ils ont appelé le président. Ils ont dit, comme on a contesté, on ne sera pas à l'Assemblée. Le président en question. Je vous l'affirme. Le président de la République d'Alorraine, personne, l'a appelé. Il a dit qu'on ne sera pas à l'Assemblée parce qu'on a contesté. C'est ça. On vous le concède. Moi, j'aimerais quand même qu'on parle de cela. Parce que je l'ai dit toujours dans ce studio, Dami, que les partis politiques constituent l'un des problèmes majeurs de ce pays. Vous avez 15 places. Aujourd'hui, vous partez en rang dispersé. Est-ce que vous n'êtes pas en train de plomber le système ou le processus même de mise en place de ce CNT ? Et puisque vous parlez de grands ou de petits partis, finalement, est-ce qu'il n'est pas temps pour les partis politiques que vous êtes de mettre vos égaux de côté et de sortir de cela ? Parce que pour moi, cette transition-là, si elle réussit, c'est que toutes les entités auraient pu faire une mutation. Oui, très belle question. Depuis la publication de la charte, nous, on s'est dit que le quota alloué aux partis politiques était peu. Dans un pays où on a, on disait 300 partis politiques, mais c'est le ministère de l'administration du territoire, c'est 181 partis, je crois, qu'ils ont officiellement là-bas. Dans un pays où on a ça, on met en place un CNT, on donne 15 places au CNT. Vous avez une transition qui est à 99% politique, parce que le couronnement de toute cette transition, c'est quoi ? C'est l'organisation des élections pour donner le pouvoir à un civil. Vous ne pouvez pas donner 15. Il fallait aller à la base de CNT passé. Je crois que les partis politiques avaient un quota de 35. Au moins, là, c'était possible. Maintenant, ce que vous dites, c'est vrai, c'est clair. Moi, je vous le concède. Dans les coalitions et les partis politiques, on a une question d'égo. Les anciens qui sont là, parce que nous, on ne s'identifie pas à eux, ils ont un problème d'égo. Celui-là dit que, bon, j'ai appelé la réunion chez moi, l'autre ne veut pas venir. Bon, je ne vais pas quand il appelle à une autre réunion. L'autre te dit, non, lui, on a fait une alliance politique, il n'a pas respecté. Bon, je ne veux pas d'idées avec lui. L'unité de la, c'est-à-dire la désunion de la classe politique ne profite qu'au CNRD qui est là. Ça, c'est clair. Et puisque vous ne vous entendez pas, est-ce qu'il ne faut pas balayer les partis politiques en attendant ? Jamais, on ne peut pas faire un CNT, une transition. C'est une question. On ne peut pas aller prendre une personne de la planète Mars et l'amener pour qu'il soit président. C'est les partis politiques qui sont là, lisses, qui vont concourir lors de la présidentielle, des législatives ou des communales pour qu'il y ait des élus ou des présidents. C'est comme ça que ça se passe. Il y a eu finalement une nouvelle initiative de retrouvage des partis politiques. Je crois que c'était hier. Est-ce que Ludir a participé ? Parce que désormais, la classe politique voudrait qu'il y ait une passerelle entre elle et le CNRD pour discuter des questions d'intérêt national. Avez-vous été de la partie ? Ou si vous n'êtes pas parti, qu'est-ce qui expliquerait cette absence ? D'abord, je vais vous le dire, je vais vous apprendre quelque chose. Dès le début, quand il y a eu le putsch, celui qui a initié le rapprochement des partis politiques et des coalitions politiques, c'est le président Bouya Konaté. Il a pris son bâton de pèlerin, il est allé chez le président Ella Selou, chez Dr Ousmane Kaba, il a tenté de raisonner Mamadou Silla pour qu'il puisse finir de parler. Ça, c'est vrai ? Je l'ai raisonné. C'est vrai ça ? Oui, qu'il pousse. C'est ma première nouvelle. On n'a pas à tout parler, on a essayé Mamadou Silla et d'autres... Ça n'a pas été médiatisé, parce que si tu veux mener une médiation comme ça, il ne faut pas d'abord médiatiser les choses, il faut faire les choses d'abord avant de passer. J'ai envie de dire, lui, il aurait pu ne pas le dire, mais les autres partis auraient pu évoquer quand même cela. On a mené ça, c'est clair. Aujourd'hui, Dr Ousmane Kaba peut vous le confirmer, même Ella Selou peut vous le confirmer. La première réunion, nous, on était là-bas. Bouya représentait la Corrède au Chousselou, parce que la première réunion s'est tenue chez Selou, avec les autres. Maintenant, ce que vous dites par rapport à la rencontre d'hier, nous, on fait partir de la Corrède. La Corrède n'a pas jugé nécessaire de participer à ça. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui mène la... Comment on appelle ça ? C'est lui qui mène la médiation. La facilitation. La facilitation, il est acteur, en même temps médiateur. Ça ne peut pas être le cas. Nous, pour nous, il ne peut pas être acteur. Mais c'est sûr. C'est lui qui a la volonté. Pourquoi les autres n'ont pas mené une telle démarche ? On peut bien désigner une autre personne pour pouvoir mener ça. Une personne qui n'est pas, par exemple, dans le lot des politiques, on peut prendre une personne. Et s'il n'y en a pas ? Si, si aujourd'hui, si aujourd'hui, vous pensez que les 15 places sont peu, vous pensez que le problème, c'est vrai, c'est les politiques, vous pensez qu'il faut rehausser le nombre de... Et que vous-même, au sein des partis politiques, vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous dites que le docteur Dehé, ce n'est pas un imam qui viendra à résoudre ce problème. On n'est pas un imam de Conakry. Nous, au sein de la Corrède, nous avions appelé, je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de la Corrède. Ça a été fait en même temps avec la déclaration de l'ANAT. On a dit qu'il faut qu'il y ait une passerelle de communication entre le CNRD et les partis politiques. Ça, c'est ce que clament tous les partis. C'est ce que clament tous les partis. Maintenant, le problème, c'est quoi ? Vous ne pouvez pas dire qu'il faut que les partis s'unissent. Ce n'est pas possible. Nous sommes des entités différentes. On ne peut pas s'unir, par exemple, moi, ma conception des choses. Cela n'est pas impossible parce qu'en 2010, on a vu toutes les forces vivre ensemble. On va laisser aller. Monsieur, je suis personnellement sociodémocrate. Je ne peux pas m'unir avec un libéral, par exemple. C'est exclui. Les partis politiques, ce sont des entités qui ne peuvent pas être d'accord sur tout. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être là. On est d'accord. Et les meilleures décisions dans la vie ne sont pas nées du consensus. Vous comprenez ? Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il faut que tout le monde se retrouve et parle d'une seule voix. En 2010, ils ont réussi à créer les forces vives. Tant mieux, ça les a réussies. Cette fois-ci, c'est différent. Nous, on représente, par exemple, les jeunes partis qui ont émergé. Nous nous inscrivons dans le cadre du rassemblement, du régenissement et du réveillement de la classe politique. Vous comprenez ? Ce n'est pas possible. On n'a pas les mêmes idées, les mêmes orientations que les autres. C'est l'impression que tout le monde a ses mots. La bouche, renouvellement de la classe politique, rajeunissement, c'est... Mais est-ce qu'il y a une question d'intérêt national ? Vous n'êtes pas fatigué d'inviter les mêmes personnes sur les mêmes plateaux ? Vous les posez les mêmes questions et vous donnez les mêmes réponses ? Pas du tout. Non, c'est pour cela que vous êtes là. C'est pour cela que vous êtes là, mais c'est sauf. Regardez, moi, c'est qu'il me tape à l'air. Il ne m'appartient pas à moi de dire qui, quel parti politique va désigner telle ou telle personne pour venir dans la rue. Ce qui me frappe ici, on discute entre jeunes. Je crois que c'est agréable. Vous savez, c'est le manque d'entence. Vous savez, le problème, c'est quoi ? Moi, j'ai un fils de deux ans. Il y a des gens qui sont en politique, ils sont ministres, ils sont aux responsabilités depuis que j'avais l'âge de mon fils. Vous savez, c'est quoi ? Il faut maintenant qu'on passe à autre chose. Moi, je ne suis pas pour mettre... Est-ce que c'est un problème, ça ? Je ne suis pas pour mettre... En 96, Sidiya Touré a été nommé premier ministre. Il y a deux ans, peut-être. Écoutez, moi, je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut mettre des lois pour éliminer telle et telle. Moi, j'en appelle à la conscience collective de tout le peuple de Guinée. Aujourd'hui, si vous voyez le Sénégal, Ousmane Sonko, toute la jeunesse s'est mis derrière lui pour lui donner une force politique. Il a émergé. Si vous regardez l'Ouganda, Bobby Wine, c'est la même chose. Ces gens n'ont pas attendu qu'il y ait des lois pour éliminer telle étale. Mais si vous voyez aussi, la majeure partie de la population guinéenne, c'est des jeunes. Moi, j'ai coordonné les élections à Koya. C'est des jeunes qui vont voter. Mais des jeunes qui vont voter pour les mêmes jeunes. Vous voyez ? J'en appelle à la conscience collective des jeunes. Il faut faire confiance aux gens. Il faut changer le système. Aujourd'hui, nous souffrons de ça. C'est dans le même cadre que s'oriente le CNRD. On voit des nominations des jeunes, même si on peut discuter parce que les diplômes guinéens ne sont pas mis en avant et tout ça. Mais il faut aller vers le renouvellement et le régenissement de la classe politique. C'est inéluctable, je pense. Jeune, mais je ne suis pas jeune. Oui, mais vous prenez un exemple. Poutine n'est pas jeune. Poutine n'est pas jeune non plus. Ici, on n'avait pas de premier ministre. Ça fait une année. Toute l'administration était bloquée. Parce qu'il n'y avait pas de premier ministre, il n'y avait rien. En Belgique, ils peuvent faire deux ans, trois ans sans premier ministre. Les choses fonctionnent. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas prendre cet exemple. Aujourd'hui, il faut rajeunir les choses. Moi, j'en appelle à la conscience collective de tous les jeunes de la République. Il faut une prise de conscience. Il faut rajeunir les choses. Il faut s'engager en politique. Moi, personnellement... Alors, aujourd'hui, nous sommes tous en train de dénoncer le retard accusé dans la mise en place du CNT. Mais vous ne pensez pas que vos partis politiques, vous en êtes pour beaucoup ? Non, on n'est pas pour quelque chose. Vous savez, on ne peut pas faire un appel à candidature, dire aux gens de déposer leur CV pour être membre du CNT. C'est trop dit. Il fallait mettre des gardes fous. Il fallait dire, bon, tels ont des critères pour permettre aux gens. Mais si tu dis dans un pays où il y a la moitié de la population des jeunes qui sont au chômage, qui pensent que quand ils seront au CNT, ils pourraient avoir 15 millions, une 4x4, des primes de carburant et autres là. Vous pensez qu'ils ne vont pas aller déposer ? Ils vont déposer. Donc, maintenant, espérons que le CNRD mette des critères. Il y a des critères à mettre en place. Il y a des partis ici. Mais vous, c'est quoi la garantie ? Il y a des partis ici qui n'ont jamais participé à une élection. les 15 millions, le véhicule et tous les avantages qu'il y a autour. Moi, personnellement, mon engagement politique, moi, j'étais en Turquie. Je travaillais dans une multinationale. J'ai quitté là-bas pour venir m'engager en politique, revenir dans mon pays. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Je me suis engagé. On sait comment ça se passe. On dit qu'on travaille à l'étranger. Moi, personnellement, je me suis engagé en politique pour des convictions. Je viens défendre mes convictions. Je ne suis pas là pour ces 15 millions. S'il faut, on peut dire qu'on peut aller même travailler de manière gratuite au CNT. Je suis pour. Toutes les candidatures vont être retirées. La plupart. C'était ma question. C'était de savoir. Comme c'est une période d'extérité, qu'on donne nos salaires. Tout le monde doit serrer la ceinture. Moi, je suis pour qu'on ne prenne rien au CNT. Alors, quoi dire que vos partis payent vos salaires des 100 jours du CNRD au pouvoir ? Bon, il y a eu des actes forts qui ont été posés. Il y a eu... Rapidement, on va ouvrir l'antenne. Allez-y. Il y a eu des actes forts qui ont été posés dans le cadre de l'unité nationale. Se récueillir sur la tombe des anciens présidents. Féhamed Sektouré, Lansana Conté, les victimes de Bambéto et tout ça. Donc, il y a eu la mise en place du gouvernement. Il y a eu la charte de la transition qui a été publiée. Tout cela, c'est très bon. Mais il y a une chose que moi, je déplore. Je demande au président Doumbouya, s'il m'écoute, de voir bien les choses. Les gens qu'on est en train de nommer, on est en train de donner la priorité à ceux qui ont étudié à l'extérieur. Moi, je suis diplômé de l'extérieur, mais je ne me glorifie pas avec mon diplôme de là-bas. J'ai étudié à Symfonia. Je suis fier de mon diplôme de Symfonia. Si on ne donne pas la priorité aux locaux, mais il vaut mieux fermer nos universités et ramener Harvard, Cambridge et Sorbonne ici. Donc, parce qu'il faut donner la priorité aux gens qui sont là. Il y a des gens, il y a des talents ici qui ont étudié là. Nous, on est allés. Je crois que si FIM faisait la même chose, personne d'entre nous ne serait là aujourd'hui. On est sortis, on a été les meilleurs à l'ailleurs, mais on sait qu'on a laissé les meilleurs en Guinée. Ici, on n'a pas pu être devant eux. Donc, il faut donner la priorité à ceux qui ont été là. Moi, je comprends le président. Il ne connaît pas bien le pays. Il était à l'extérieur, mais il faut donner la priorité à ceux qui ont été là. Mais il y a tout de même des gens qui connaissent le pays, qui ont étudié ici, qui connaissent. Mais ceux qui sont aujourd'hui ministres, la plupart n'ont pas été là. C'est des gens qui ne connaissent pas la réalité du pays. Vous savez, quelqu'un qui quitte dans les institutions internationales, qui vient ici pour diriger un ministère, il pense que tout marche mécaniquement dans sa tête, comme là où il était là-bas. Alors que ce n'est pas ça. Il faut connaître le pays, il faut connaître comment ça se passe. Il y a des limites. Tu n'as pas accès à toute cette paperasse d'Internet et tout ça. Tu amènes un mail, tout est fait. Ce n'est pas comme ça. Donc vous pensez déjà que le gouvernement a échoué ? Il faut que le président change. Il y a des talents ici. Il y a plein de talents. Il peut corriger. Merci, merci, merci à tous les quatre talkers. Et merci à notre invité, M. Sault. Merci à vous. Il est président de la jeunesse du parti. Udir, on va à présent ouvrir l'antenne pour nos auditeurs. Vous le savez, cette émission vous donne également la parole. Et ce soir, vous pouvez vous exprimer sur cette prétendue volonté du CNRD de dissoudre le FNDC. Un auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir, Mme Djamila. Bonsoir à Ibrahim Asouril Nkonsuma. Oui. Comment vous vous appelez et vous nous appelez d'où ? C'est Mohamed Juldé Diallo. Je vous appelle depuis au grand marché de Madina. Nous vous écoutons, Juldé. Merci. Moi, je pense que si ça fait vrai, le CNRD de dissoudre le FNDC, moi, je pense qu'il se trompe. Parce qu'ils sont venus terminer le travail que le FNDC a commencé ici. Il n'y a pas assez qu'on n'a pas fait ici avec Alpha Condé. Mais moi, c'est quelqu'un qui est derrière ça. Si vous me permettez, je vais le nommer tout de suite. Parce que c'est citoyen guiné. Dan Sakuruma, c'est lui qui est en train de polémiquer les choses-là. Parce qu'il a censé son groupe, soit dit, sans défenseur de constitution, défenseur de CNRD, défenseur de transition. Moi, je pense que c'est pour se passer. Il a sans-déjà, il veut que le FNDC s'enche. Et le FNDC ne s'enche pas, on ne s'enche pas bien. Le restaurant FNDC, il s'enche là. Merci à vous, Juldé Diallo, le technicien. Khalifa Traorim signale qu'on est à la fin de cette émission. Merci en tout cas de votre fidélité à FilmFM. Restez avec nous tout de suite. Vous aurez FilmSoir avec Ibrahima Khalil Diallo. Bonne soirée à tous.